Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis entraînement au combat de Dragon Ball. Alors le premier défi va vous demander d'accomplir les quêtes d'entraînement au combat. Donc les quêtes d'entraînement au combat, c'est tout simplement tous les défis que vous voyez que je survole avec ma souris. Donc voilà, c'est entre entraînement au combat et entraînement à la force, donc c'est en dessous du titre entraînement au combat. Donc quand vous aurez réussi 3 défis de ces défis là, là vous débloquerez la deuxième Dragon Ball pour débloquer la récompense du planeur Shenron de Dragon Ball. Alors ensuite le prochain défi va vous demander de participer à un duel dans plusieurs parties. Alors pour réaliser ce défi, moi pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de duel de Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc c'est tout simplement les tableaux de contrat, sauf que maintenant c'est des tableaux de duel parce que nous sommes dans l'événement Dragon Ball. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est tout simplement participer à un duel. Donc vous allez près du tableau de duel, vous faites participer, oui comme ceci, voilà. Et là regardez, participer à un duel dans plusieurs parties, ça se valide tout seul. Donc maintenant ce que vous faites, c'est que vous quittez la partie et vous relancez la partie en illimité et vous faites toutes les 3 étapes de ce défi comme ça. Ou alors vous participez au duel et vous faites le duel, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez quitter la partie, relancer et faire ça en illimité pour faire les 3 étapes. Parce qu'il va falloir le faire une fois, deux fois. La première étape est de le faire deux fois, participer à deux duels. Ensuite la deuxième étape est de participer à 5 duels. Et pour finir, la troisième étape est de participer à 10 duels. Donc ça fait un total de 17 duels, donc si vous voulez, vous quittez la partie et vous relancez la partie en illimité pour terminer le défi. Et dès que vous aurez fait 17 duels, participer à 17 duels, là vous aurez débloqué les 3 étapes du défi et vous aurez débloqué les récompenses. Alors ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire avant de subir des dégâts dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de sauter dans la plus grosse ville qui est à votre rencontre dès que vous sautez du bus. Donc la première ville la plus proche de vous quand vous sautez du bus. Ensuite vous cherchez une arme le plus rapidement possible, donc voilà j'ai trouvé une arme. Et là ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts à un adversaire sans subir de dégâts. Donc très important ne subissez pas de dégâts de chute parce que sinon ça ne validera pas votre défi. Et ne subissez pas de dégâts d'autres joueurs ou n'importe quelle autre façon. Il faut absolument que vous ne subissez aucun dégâts avant d'infliger des dégâts à un adversaire. Donc là regardez, hop, voilà, là j'ai pas subi de dégâts, vous voyez bien que je suis toujours à 100% de vie. Donc je pense qu'il m'a quand même touché mon bouclier. Mais voilà, je l'ai touché, il m'a foutu un coup de pioche. Mais je l'ai touché avant qu'il me fasse des dégâts. Donc ça veut dire que j'ai réussi le défi. Alors ça c'est une solution. Ça c'est la première solution que je vous propose, c'est d'aller directement à l'asilek. Enfin aller dans la première ville que vous voyez en sautant du bus pour trouver un adversaire le plus rapidement possible. Ou sinon il y a une autre solution pour être sûr de ne subir aucun dégâts, vous vous atterrissez dans une zone safe, où il n'y a personne, où il n'y a aucun adversaire. Et là ce que vous faites, c'est que vous avancez en sneaky, vous vous lootez à des emplacements, dans des coffres et tout ça. Et dès que vous voyez un adversaire, là vous lui infligez des dégâts. Comme ça vous êtes sûr de ne pas prendre trop de risques. Ou alors même si vous voyez un requin, ou un loup ou un sanglier, normalement ça devrait fonctionner aussi contre eux. Donc n'hésitez pas à vous cacher en début de game, ne prenez aucun dégâts et infligez des dégâts au sanglier ou au loup pour terminer le défi. Alors très important, il va falloir réaliser ce défi dans trois parties différentes. Donc vous allez devoir relancer trois parties pour réaliser ce défi. Donc là par exemple, là j'aurai réussi une fois, ce que je devrais faire c'est relancer la partie pour refaire encore deux fois et terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un Kamehameha. Alors pour obtenir un Kamehameha, vous avez plusieurs solutions dont la meilleure solution je pense que c'est d'attendre la fin de la première zone, donc de la première tempête. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des capsules corpse qui vont tomber du ciel et en fait vous allez pouvoir les récupérer et ça va vous donner un Kamehameha. Donc là vous voyez, il y en a quatre. Je pense que tout au long de la partie, il y en aura d'autres qui tomberont. Donc ça c'est une solution et je pense que c'est la plus économique parce qu'il y a deux autres solutions. La deuxième solution c'est d'aller voir Bulma, donc de parler à Bulma qui est juste ici à la Keio House, donc la maison de tortue géniale. Donc si vous lui parlez à ce personnage, elle va vous vendre un Kamehameha ou un nuage pour des lingots d'or. Mais bon, ça vous coûtera des lingots d'or. Et la dernière solution c'est de trouver un distributeur de Dragon Ball. Donc bien évidemment, les distributeurs de Dragon Ball sont quand même assez compliqués à trouver parce qu'ils ne spawnent pas en même emplacement à chaque fois. Donc c'est un peu aléatoire. Donc la meilleure solution c'est vraiment de récupérer les capsules Corporation de Bulma qui sont juste ici. Donc attendez, hop, là on va récupérer vite fait tout ça. Allez, 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 mais récupère, récupère. Voilà, on va sauter avec le nuage magique et on va essayer de lui infliger des dégâts avec le Kamehameha. Ok, j'ai pas réussi. Donc voilà, quand vous avez votre Kamehameha, ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un adversaire pour lui infliger des dégâts. Donc pour terminer le défi, vous allez devoir infliger 300 de dégâts. Mais il faut savoir que le défi normalement fonctionne aussi contre les loups. Donc je vais essayer de trouver un loup. Je pense que j'en avais trouvé un pas très loin. Et vous montrer que ça fonctionne. Ça fonctionne contre les loups. Voilà, ils sont là. Contre les loups, contre les requins et contre les gardiens de Star Wars. Donc regardez, hop, je prends mon Kamehameha. Boom, j'inflige des dégâts contre le loup. Et normalement, vous allez voir qu'en haut à gauche de mon écran, ça devrait valider une partie du défi. Parce qu'il faut infliger 300 de dégâts. Attendez, je vais regarder dans mon défi pour voir si ça a fonctionné. Bon, attendez, parce que là il y a un adversaire. Donc je vais en profiter. Hop. Ok, je lui ai infliger 100 de dégâts. C'est pas mal. Ok, infliger des dégâts à des adversaires avec un Kamehameha 100 sur 300. Donc je pense qu'en fait, avec les animaux, ça ne fonctionne pas. C'est bizarre, parce que d'habitude ça fonctionne. Mais là, j'ai l'impression qu'avec les loups, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'avec les requins, ça peut fonctionner. Donc si vous croisez un requin, n'hésitez pas à tester contre le requin. Ou sinon, vous n'aurez pas le choix de le faire contre des adversaires. Et dès que vous aurez infligé 300 de dégâts aux adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de gagner un duel. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement aller près du tableau, accepter un duel. Donc si vous gagnez, vous gagnerez 75 de lingots d'or. Donc là, vous acceptez. Et là, vous allez juste devoir attendre que quelqu'un accepte. Ok, donc ici, on peut voir que Totox, FR64, a accepté le duel. Parce qu'il a été à un tableau de duel pour l'accepter. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de gagner le duel. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est de trouver l'adversaire en question. Donc là, regardez, l'adversaire est juste ici, à chez petit shaft. Donc je vais tout simplement me rendre là-bas et essayer de le tuer pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ok, donc là, regardez, j'arrive près du rond rouge. Voilà, juste ici. Donc là, normalement, l'adversaire ne devrait pas être très très loin. Vous avez 5 minutes pour le tuer. Sinon, ça ne marchera pas. Là, il me reste encore 3 minutes et 30 secondes. Donc là, je ne le vois pas. Ah, si, je le vois. Il est sur son nuage magique, je crois. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui, c'est sûr. Donc là, tout simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le tuer. Bon, après, ça ne sera peut-être pas si facile que ça. Mais on va quand même essayer. Ok, il est en train de se battre comme quelqu'un d'autre. Je pense que si quelqu'un d'autre le tue à ma place, ça peut valider le défi. Mais je ne suis pas sûr. Parce qu'il faut gagner le... Attention, attention, Kamehameha. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Parfait. Donc là, j'ai terminé le défi. Donc voilà, dès que vous aurez gagné un duel, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de l'entraînement en combat de Dragon Ball de Fortnite, saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le Mec. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz